Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de On peut le faire, la chronique environnement réalisée en partenariat avec RTVFM. Ce mois-ci, on parle de notre alimentation. Dans cet épisode, je rassemble les quatre chroniques diffusées à la radio avec pour thématique dans l'ordre la consommation locale, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la baisse de notre consommation de viande et les produits exotiques. A vos commentaires et astuces sur les réseaux sociaux et d'ici là, bonne écoute ! Après avoir parlé le mois dernier de la gestion de nos déchets, je vous propose d'aborder ce mois-ci une thématique qui occupe souvent nos pensées, notre alimentation. Alors évidemment, je pourrais consacrer cet épisode à vous inciter à manger bio. L'impact des pesticides sur l'environnement et notre santé n'est plus à prouver. Les fertilisants et insecticides appauvrissent les terres, détruisent la biodiversité et augmentent les émissions de gaz à effet de serre. Tout un programme. Mais pour moi, la première étape, si on veut manger plus responsable, c'est de le faire en ayant conscience de l'origine des produits que l'on utilise, d'éviter les produits transformés et de privilégier les aliments produits localement pour déjà réduire les transports avant qu'ils arrivent jusqu'à notre assiette. Nous avons la chance de vivre dans une région où l'on peut se nourrir de manière très diversifiée sans que notre nourriture ait fait le tour du monde. Ici, on trouve évidemment des fruits et des légumes, mais aussi du fromage, de la viande, des farines, notamment l'excellente farine de Petite Épotre, des boissons gazeuses sans alcool avec le kombucha de Loki à Cavaillon, mais également des produits laitiers grâce à la nouvelle entreprise Co-Wing Out qui vient de débuter son activité à Avignon, ou de la bière. Et là, ce sont mes origines ch'ti qui parlent. Je vous conseille le Lapin Blanc à Carpentras ou la Valise Closa à Lille-sur-la-Sorgue, avec modération bien sûr. Les célèbres marchés de Provence sont également de bonnes portes d'entrée pour chercher des produits locaux et surtout de saison. En automne, il faut se préparer à dire au revoir aux tomates et aux fraises, on ne sera que plus content de les retrouver l'année prochaine, et à accueillir dans sa cuisine les figues, les butternuts et les poires par exemple. Aller au marché ou directement chez le producteur permet d'échanger avec celui ou celle-ci et de comprendre comment il ou elle travaille ses produits. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de logo bio sur ces étiquettes que la production n'est pas réalisée en faisant attention au respect de l'environnement. Un label peut compter très cher, le contact direct est donc important pour comprendre d'où vient le produit, de la graine jusqu'à votre assiette. Pour les fans du numérique, il y a quelques sites créés sur notre territoire qui vont vous permettre de retrouver toutes les adresses responsables et locales. Le site luciole-avignon.fr regroupe les acteurs de la transition autour d'Avignon et plus largement dans le Vaucluse. Vous y trouvez une rubrique alimentation et vous pourrez notamment y retrouver les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Deuxième outil, l'application collaborative Green & Local où vous pouvez vous géolocaliser pour découvrir les adresses près de chez vous ou de votre travail. Dans un épisode précédent, je parlais de la consommation en vrac. Si vous êtes amatrice ou amateur d'amandes ou de noisettes, j'ai découvert que la boutique en ligne de l'entreprise Bédouin, B-E-D-O-U-I-N, basée à Visan, avait une catégorie fruits secs en vrac, origine France et principalement ce sont des produits originaires de Provence. Les initiatives locales se multiplient donc. Je n'ai malheureusement pas le temps de toutes vous les citer ici. Quoi qu'il en soit, cela prouve bien que les modes de consommation sont en train d'évoluer et peut-être les vôtres aussi en écoutant cette chronique. La semaine prochaine, on continue sur l'alimentation et on s'attaque au gaspillage alimentaire car oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Deuxième épisode consacré à notre alimentation et aujourd'hui on fait la chasse aux gaspilles. C'est bien beau d'acheter des produits locaux mais si on en jette une partie dans nos poubelles parce qu'on en a trop acheté, même si on les met dans notre composteur, c'est du gaspillage inutile. Il y a quelques semaines, j'écoutais le podcast Je fais de mon mieux sur l'alimentation durable. Il était annoncé que chaque français jette en moyenne 20 kilos de nourriture par an dont 7 kilos encore emballés. Produire de l'alimentation, c'est utiliser les ressources de la terre pour pouvoir se nourrir. Mais pourquoi utiliser ces ressources, voire les épuiser, si c'est pour que les aliments se retrouvent ensuite incinérés dans les déchets ménagers ? Pour éviter le gaspillage, internet regorge d'astuces et de bonnes idées et de recettes pour ne pas jeter une grande partie de ce qu'on achète. Par exemple, avez-vous déjà essayé de faire une soupe avec les fans de radis ? Une petite touche de crème, quelques noisettes concassées sur le dessus une fois la soupe mixée, c'est un vrai délice. Donc première résolution, après l'écoute de cette chronique, on ne jette plus ces fans de radis. Autre changement de comportement, jeter les produits dont la date écrite sur l'emballage est dépassée. Attention, il y a une grande différence entre la DLC, la date limite de consommation, et la DDM, la date de durabilité minimale, anciennement appelée DLUO. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur un emballage de fromage frais un petit conseil que l'on devrait tous suivre. Avant de jeter, regardez, sentez, goûtez. Et oui, la DDM, la mention à consommer de préférence avant est une indication. Avant de jeter, posez-vous donc la question si ces aliments ne sont vraiment plus consommables. Deuxième changement de comportement, la recherche de fruits et légumes parfaits. Si vous avez déjà tenté de faire un potager, vos tomates n'étaient pas parfaitement rondes, les carottes loin d'être toutes droites, mais leur goût était tout aussi délicieux. Alors halte à la discrimination des fruits et légumes que l'on appelle moches. Connaissez-vous d'ailleurs local en bocal, une conserverie artisanale bio sur Avignon, qui produit des soupes, compotes, tartinables et légumes cuisinés. Vous pouvez les retrouver sous la marque À Côté. Ils valorisent les fruits et légumes moches et les surplus de production des producteurs du territoire. Et en plus, ils viennent d'être reconnus entreprises d'insertion, c'est-à-dire qu'ils offrent un accès à l'emploi et accompagnent des personnes en difficulté sur le plan professionnel et personnel. Si vous voyez leurs produits dans votre magasin préféré, n'hésitez pas, ils sont délicieux. Personnellement, j'adore la soupe de carottes, oranges et gingembre. Pour celles et ceux qui ont des arbres fruitiers chez eux et qui ne savent pas quoi faire avec leurs fruits, il y a à Carpentras le bocal, qui propose de presser vos fruits pour en faire des jus. Il s'adresse aux professionnels et aux particuliers à partir de 30 kilos. Vous allez maintenant pouvoir vous régaler avec vos fruits. Dernière astuce, les applis mobiles. Grâce à des applications comme Too Good To Go ou Phoenix, vous pouvez trouver les magasins près de chez vous qui proposent des paniers à moindre coût avec leurs invendus. Ce qui ne veut pas dire que les produits ne sont pas consommables, bien au contraire. Voilà, vous avez maintenant quelques nouvelles idées pour réduire une fois encore la taille de vos poubelles. La semaine prochaine, on continue sur le thème de l'alimentation et cette fois, je vais vous montrer que réduire sa consommation de viande peut être synonyme de nouvelles découvertes gastronomiques. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Troisième épisode consacré à notre alimentation et aujourd'hui, je vous propose de consommer moins de viande. Et je dis bien moins de viande car personnellement, je ne suis pas prête à devenir végétarienne ou végane. Mais quand la semaine dernière, je participais à la fresque du climat organisée par l'association Ecolab. Alors la fresque du climat, c'est un outil puissant et ludique pour sensibiliser aux enjeux du changement climatique. Pendant cet atelier, on nous a rappelé que l'élevage à lui seul est aujourd'hui responsable dans le monde d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre causées par la présence ou l'action humaine, sans parler de la déforestation. On comprend sans aucun doute que notre consommation de viande a un fort impact sur l'environnement. En 1950, un Français consommait en moyenne 50 kg de viande par an. Aujourd'hui, la consommation annuelle moyenne est de l'ordre de 85 kg, donc on peut réduire tout en continuant à se faire plaisir. Réduire la viande ne veut pas dire ne manger que des crudités et des graines. Justement, c'est l'occasion de changer ses habitudes alimentaires, se faire plaisir avec de nouvelles saveurs et découvrir de nouvelles recettes. Ça tombe bien, j'adore cuisiner, alors voici quelques-unes de mes découvertes. Qui n'aime pas les lasagnes ? Avez-vous déjà tenté de remplacer la viande par de l'aubergine ? C'est assez bluffant. La première fois que j'ai tenté cette recette, je n'avais même pas prévenu mes invités que mes lasagnes étaient végétariennes. Ils ne s'en sont pas aperçus. La couleur de la peau d'aubergine reproduit celle de la viande et le goût est franchement délicieux. Autre découverte, on peut faire de la mousse au chocolat sans oeuf, et oui, en les remplaçant par du jus de pois chiches. Le goût est un peu différent mais c'est aussi un régal. Il y a également les lentilles corail qui permettent de faire beaucoup de recettes et de jolies assiettes avec leur belle couleur orange, ou encore les graines de chia, excellentes en pouding avec du lait de coco et une petite confiture d'abricots, de Provence évidemment, sur le dessus. Alors pour toutes celles et ceux qui, comme moi, avant de tester, s'inquiètent de manquer de nutriments et notamment de protéines en laissant la viande de côté, je vous conseille de suivre Tristan Peugeot qui est blogueur cuisine végétarien mais surtout triathlète. Il est suivi dans sa pratique sportive intense par un nutritionniste et a réussi récemment à grimper six fois le Ventoux à vélo en une journée. Il fait donc partie des 369 bis cinglés comme on les appelle. Alors si ça ce n'est pas la preuve que sans viande on arrive à faire des exploits, et la bonne nouvelle c'est que sur son blog Peugeot-Tristan.fr, il livre toutes ses recettes comme par exemple son red steak à base de betterave, sériette vegan ou les succulents muffins vegan également au cœur coulant. Autre idée, déguster les pâtes à base de légumineuses sans gluten de la marque Lazzaretti. Biovence qui les produit est basé à Entregue sur la Sorgue et j'ai visité l'usine il y a quelques jours, il pousse l'éco-responsabilité jusqu'au bout. Autosuffisance énergétique, approvisionnement le plus possible en local, produits uniquement bio, double usine pour séparer les productions sans gluten des produits avec gluten, et bien d'autres choses encore. Et bien voilà, je ne sais pas vous, mais rien que d'en parler, j'ai déjà faim. Je pense que comme souvent, quand on veut changer ses habitudes, le plus difficile c'est de s'y mettre. Mais oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Dans la première chronique du mois, je vous invitais à consommer le plus souvent possible des produits locaux. Mais comment faire quand notre péché mignon, c'est le chocolat, le café ou tout autre produit qui ne pousse pas dans l'hexagone ? Quand on essaie de consommer plus responsable, ces produits exotiques deviennent des plaisirs coupables. Alors ce que j'essaie de faire pour que plaisir rime le plus possible avec développement durable, c'est une nouvelle fois connaître les produits que je consomme et choisir le plus souvent possible des producteurs qui ont une démarche responsable et éthique. En effet, penser à la planète, c'est indispensable, mais il faut également penser aux personnes qui produisent ce que l'on mange. Leurs conditions de travail, le salaire, le non-travail des enfants sont des paramètres à intégrer dans le choix des produits que l'on achète. Pour le chocolat, connaissez-vous par exemple l'entreprise carpentracienne Kaoka ? Pionniers il y a 30 ans du marché du chocolat bio français, ils travaillent en étroite collaboration avec leurs producteurs qu'ils forment pour développer l'agroforesterie dans leur culture. 5000 familles de producteurs sont aujourd'hui leurs partenaires intégrés, rémunérés à la juste valeur de leur travail. Les tablettes sont ensuite produites en France pour le plus grand plaisir des gourmands. Alors évidemment, si on compare le prix des chocolats, ces tablettes sont plus chères. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Le taux de sucre dans le produit et la qualité du produit sont à prendre en compte. Si on choisit de consommer des produits exotiques, on peut aussi choisir d'en manger moins souvent, mais de manière plus qualitative. Un gros coup de cœur pour ma part, pour les tablettes chocolat noir Kaoka, gingembre et citron, et celle avec des brisures de crêpes dentelles. Pour le café, c'est la même chose. Au lieu d'enchaîner les capsules ou des dosettes toute la journée, pourquoi ne pas choisir de se délecter d'un bon café en grains, éthiques, fraîchement moulus ? Depuis ma rencontre avec Catherine Arden du Petit Truck Café, il y a quelques années, j'ai complètement changé ma manière de voir et boire le café. Catherine parle de ces cafés de spécialité comme on parle d'un bon vin, et franchement après avoir testé avec elles plusieurs variétés, il y a effectivement des saveurs très différentes. On a souvent l'habitude de consommer des produits sans y faire attention, et le café en particulier, par habitude alors que si on prend le temps de le choisir et de le préparer, l'expérience gustative est totalement différente. Et si vous regardez le prix au kilo des cafés en capsule, vous avez largement de quoi vous payer un bon café de spécialité, cueilli à maturité, torréfié et produit de manière responsable. Sans aller au bout du monde, nous adorons tous les produits italiens. Burrata, parmesan, charcuterie et autres délices sucrées. Même si l'Italie n'est pas très loin du sud de la France, on ne va pas y aller pour rencontrer les producteurs et savoir comment ils gèrent leur production. Pas de soucis, à Carpentras, il y a la petite épicerie italienne Molto Buono, dont les gérants Héloïse et Andrea voyagent régulièrement en Italie pour aller débusquer les trésors de la gastronomie italienne et nous les proposer dans leur petite boutique à côté de la mairie. Comme quand on souhaite consommer local, consommer des produits qui viennent de l'autre bout de l'Europe ou du monde demande de se renseigner, de parler avec les commerçants, de consommer en plus petite quantité mais des produits plus responsables. Je vous ai donné quelques exemples aujourd'hui mais il y en a d'autres sur le territoire. Et je le répète, ce ne sont que des conseils. Chez moi, on ne consomme pas qu'en bio, ni local ou éthique, mais on essaie autant que nos moyens nous le permettent d'avoir conscience de ce qu'on consomme. Voilà, les chroniques dédiées à notre alimentation sont terminées. Le mois prochain, on s'attaque à notre habitation. Je vais vous parler ménage, jardinage et consommation d'énergie. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Esperluette 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 Sous-titrage ST' 501